La conférence e-boutique et boutique Regards Croisés va commencer avec un peu de retard et je vous prie d'accueillir sur scène François Montbois, président de la FEVAD. Wassila Moussaoui de Pylône, Edouard Marguin de Lavinia, Clément Joux d'Aisettel. Bonjour. Donc on va faire une table ronde sur les liens entre le e-commerce et les magasins. Et avant de commencer, ça nous apparaît intéressant de faire un point des lieux sur l'état du marché du e-commerce en France, surtout que c'est quand même un marché sur lequel vous opérez. Je vais peut-être faire un tout petit point sur la FEVAD parce qu'en discutant avec les uns et les autres, c'est pas toujours très clair. La FEVAD a été créée en 1957 en fait, c'est très vieux, par les VP6 de l'époque, La Redoute, Trois Suisses. Il n'y avait pas Internet, bien sûr, mais en 1957, il n'y avait pas de téléphone même. Donc il fallait donner confiance à des gens pour acheter un produit sur un catalogue en envoyant un chèque par la poste, produit qu'on recevait au mieux une semaine après. Donc très tôt, les commerçants, c'était La Redoute et Trois Suisses en gros, se sont réunis pour inspirer confiance aux gens et se mettre d'accord sur des règles de déontologie. Et ça, c'est resté, c'est-à-dire qu'il y a un code FEVAD qui va plus loin que la loi pour inspirer confiance aux gens, pour avoir des règles, par exemple, n'importe quoi, faire pas des photos trompeuses des produits qu'on vend, ne pas annoncer des délais de livraison trop agressifs. Alors maintenant, la loi rattrape peu à peu le code de la FEVAD puisque la date de livraison, vous savez, est obligatoire sur les sites. J'espère que vous le savez tous. Il y a encore des sites qui ne le mettent pas. C'est pas bien. Mais on a gardé cet état d'esprit d'essayer de faire la police parmi nos membres. C'est-à-dire quand il y a des soucis, quand la CAMIF a fait faillite, il y a, je ne sais pas, 7-8 ans, la DGCCRF nous a appelés et on a essayé de travailler avec la DGCCRF pour résoudre le problème de clients qui ne comprenaient pas parce qu'ils avaient payé. Leur chèque avait été débité et on leur disait qu'ils ne pouvaient pas recevoir leur meuble ou leur cuisine parce que c'était saisi dans une procédure de dépôt de bilan. Donc on a essayé de résoudre les problèmes. Donc aujourd'hui, la FEVAD a 600 membres à peu près, 400 marchands et 200 prestataires. Les marchands, on a trois types de membres. On a à la fois des sociétés qui faisaient de la vente à distance avant Internet, type La Redoute, qui marche bien. Maintenant, vous le savez, 3 suisses qui ont plus de soucis. Yves Rocher, qui était là depuis le début et qui continue à bien marcher avec un modèle à la fois de magasin, de mailing et d'Internet. Donc ça, c'est le premier type de client. Le deuxième, c'est les branches e-commerce de sociétés distributeurs. C'est-à-dire qu'on a Fnac.com. On a C-discount, mais on n'a pas Casino. On a Carrefour.fr, etc. Et puis le troisième, c'est des gens qui vendent en direct et qui sont venus à la vente à distance par Internet. Donc les pure players. Donc certaines entreprises comme les vôtres. Et puis aussi des marques comme Nespresso, McDonald's, Louis Vuitton. C'est-à-dire que ça peut être des marques qui ne sont pas des distributeurs, mais qui sont intéressées par la question législative, gestion de base de données, qui est le gros de notre travail. Alors on publie à la FEVA tous les trimestres des chiffres qu'on fait avec KPMG, à la fois du marché, aussi des consommateurs, des paniers, chiffres qu'on essaie d'imposer comme les chiffres officiels, parce qu'on a longtemps souffert d'avoir différents chiffres, ce qui nous faisait à la crédibilité du marché. Alors si on peut passer la première diapositive, l'élément le plus important... C'est moi qui le fais. Alors je ne sais pas si vous arrivez à lire, on a un peu du mal, mais la chose la plus importante sur le e-commerce, c'est que c'est en croissance. En croissance régulière de plus de 10% par an. Vous avez les chiffres trimestre après trimestre, puisqu'on publie les chiffres tous les trimestres. Donc au premier trimestre 2019, c'était un chiffre prof de 25 milliards, ce qui fait dire qu'on atteindra les 100 milliards sur l'année, puisque le premier trimestre n'est pas un gros trimestre, comme vous pouvez le deviner, c'est le dernier trimestre qui est le plus gros avec Noël. La croissance est absolument régulière, c'est que les mauvais trimestres, on croit, de 11%, et les bons, c'est 15 ou 16. C'est absolument régulier, et c'est le cas dans tous les pays, vous le savez. C'est-à-dire tous les pays d'Europe, les pays voisins, si vous avez des sites qui exportent dans les autres pays d'Europe, la croissance est la même. Les pays les plus en avance sur nous, c'est la Grande-Bretagne, où le marché est pratiquement deux fois plus gros, et l'Allemagne. La France est le troisième pays d'Europe en termes de e-commerce, mais la croissance est la même partout. Alors derrière cette croissance, il y a deux drivers très forts. Le premier, c'est le mobile, et le deuxième, les places de marché. Pour le mobile, tous les sites ne nous donnent pas leur vente sur mobile. Là, les chiffres que vous venez de voir avant de la croissance, on les a par les plateformes de paiement. Parce que vous savez qu'un site internet, un site de vente à licence, doit avoir un contrat vente à distance, passe par un prestataire, et on agrège tous les chiffres des prestataires de paiement. Ça, pour le mobile, on ne l'a pas. On l'a sur un panel de sites volontaires qui nous communiquent leurs chiffres bruts entre mobile, c'est-à-dire smartphone plus iPad, plus tablette, contre vente à distance, laptop. Vous voyez que la croissance est encore plus spectaculaire, puisqu'on est à 22% de croissance, et on pense que les ventes mobiles vont égaler les ventes laptop d'ici un an et demi à deux ans. Elles sont déjà supérieures aux laptops, vous le savez, sur un certain nombre de sites, qu'ils disent, comme eBay, par exemple, comme vente privée, des gros sites, comme Voyages SNCF, aussi pas tout le temps, mais la plupart du temps. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a une raison, c'est ce que nous répondent les gens quand on demande pourquoi vous achetez sur le smartphone par rapport au laptop. Alors, il y a des différences générationnelles. Les très jeunes disent que c'est parce qu'ils ont le smartphone tout le temps et qu'à la limite, ils ne comprennent pas la question. Par contre, les gens qui ont les deux disent que c'est parce que le laptop n'était pas disponible. C'est-à-dire que j'ai une vente à suivre sur eBay, donc tout le temps, j'ai envie d'aller sur eBay, voir où en est ma vente, que je m'en serve ou pas. Idem, Voyages SNCF, je veux acheter un Paris Lille, je ne veux pas réfléchir trois heures, je sais à quelle heure je veux partir, etc. Donc, quand c'est des actes, je dirais, d'achat simple, les gens privilégient le smartphone, sinon, ils privilégient le laptop parce que c'est plus riche. On présente beaucoup plus de produits, vous le savez. Mais la tendance est là, ce qui veut dire que quand vous faites un site, il faut absolument prévoir le mobile parce que sinon, vous échappez à ce qui sera bientôt la majorité du marché. Et le deuxième driver de croissance encore plus fort, c'est les places de marché. Et si vous avez un petit site présent dans les places de marché, vous le savez certainement. Les gros sites, les places de marché qui ont été inventées par Amazon, chez les gros sites, ça représente maintenant plus d'un tiers à 40% de leur volume d'affaires puisque vous savez que le business model n'est pas le même. c'est une marge sur les produits qu'on vend. Ce n'est pas un chiffre d'affaires déclaré. Et là aussi, la tendance est très forte qui fait qu'énormément de gros sites ont lancé leur propre place de marché pour fidéliser les clients. Alors derrière ces deux drivers, il y a une progression importante du site de marchands actifs. On est à plus de 180 000 sites. la croissance là aussi est régulière trimestre après trimestre. C'est-à-dire que tous les projets de commerce sont soit des sites internet pure player, soit sont des boutiques ou autre chose, mais il y a un volet internet maintenant. On n'échappe plus à un volet internet. Ce qui nous fait, dans nos bisbilles régulières avec les commerçants physiques à propos de taxation, leur dire attention, parce que quand vous dites quand vous opposez internet au magasin, n'oubliez pas que tous les magasins ont un site internet. Donc vouloir aller taxer plus les sites internet, vous allez taxer entre 15 et 20 % de votre chiffre d'affaires en plus sans taxer moins les magasins puisque c'est rare du point de vue du gouvernement qu'on taxe plus quelqu'un en allégeant un autre. Donc les deux sont vraiment liés maintenant. Alors la typologie des sites marchands, on a la fameuse règle de Pareto, vous savez les 80-20, qui est encore plus visible qu'ailleurs. C'est-à-dire que vraiment, il y a quelques gros sites qu'on va voir et puis il y a énormément de petits sites. Vous le savez tous. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de lire. Il y a une façon de lire qui est assez difficile parce que les gros sites prennent tout. Mais l'autre façon, c'est qu'on peut très bien vivre et survivre avec des petits ou des moyens sites, entre autres parce qu'il y a les places de marché qu'on a vues avant. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas très connus, une bonne façon de vous faire connaître, c'est déjà d'être sur des places de marché où vous apprenez. Alors, d'où vient cette croissance régulière ? Elle vient d'une croissance du nombre d'acheteurs, on va le voir après. Mais elle vient aussi, pour chaque acheteur, par une croissance de la fréquence d'achat. Ce n'est pas une croissance du panier. Au contraire, le panier en moyenne s'effrite. Mais les gens achètent de plus en plus souvent sur Internet. L'achat sur Internet se banalise. On pense que les formules lancées par Amazon de forfaits illimités d'achat, ils sont pour beaucoup. Mais en tout cas, l'acte d'achat sur Internet, il n'y a pas si longtemps, c'était un achat par mois, c'était assez rare. Maintenant, on arrive à un achat hebdo. C'est-à-dire que les gens achètent sur Internet, en gros, quand ils ont envie de quelque chose, il n'y a plus le réflexe qu'il y avait en vente à distance avant d'attendre, avant de passer une commande. Avant, on attendait, les gens qui avaient la redoute, c'était, on mettait les produits un peu dans un catalogue où on commençait à compléter le bon de commande et puis on commandait quand il y avait quelque chose de gros. Aussi, parce qu'il y avait des paliers de chiffre d'affaires pour avoir la livraison gratuite qui était assez fort. Maintenant, les gens achètent quand ils en ont envie de plus en plus, d'où une augmentation de la fréquence. L'augmentation du nombre d'acheteurs, elle continue et elle continue de manière forte puisqu'au premier trimestre et les chiffres médiamétrie, il y avait encore 4% d'augmentation du nombre d'acheteurs. Alors, 4%, on pourrait dire, c'est petit, c'est quand même gros. Il n'y a pas beaucoup de marché comme ça. Vous avez une augmentation de la base d'acheteurs qui est de 4 à 5% par an qui continue trimestre après trimestre. La fameuse fracture d'achat sur Internet dont on parle beaucoup, là aussi, elle diminue. Si vous comparez les gens qui achètent sur Internet par rapport aux gens qui ont Internet, on est à plus de 80%. Plus de 80% de ceux qui ont Internet achètent. Et vous voyez que même dans les populations qui étaient les plus en retard, les seniors, les plus de 65 ans, etc., le rattrapage se fait et se fait de manière très forte. Donc, il n'y a plus beaucoup de groupes en fait qui n'achètent pas une fois que les gens sont sur Internet. La barrière, c'est qu'il y a des gens qui n'ont pas Internet encore. Soit pour des raisons financières, parce que les abonnements sont trop chers, soit pour des raisons de réseau. C'est les fameuses zones blanches, certaines zones, la campagne. Quand on est parisiens et qu'on va à la campagne, souvent, on tombe dans des zones où il n'y a rien qui marche. Et ces gens-là, ils sont d'autant plus friands d'avoir Internet et d'avoir du e-commerce parce que souvent, s'il n'y a pas Internet, en plus, il n'y a pas de magasin. Donc, ils ont les deux qui ne marchent pas et donc, ils sont très acheteurs sur le net. Enfin, là, on a des choses à rattraper parce qu'au niveau de l'Europe, on doit être à la fin du dernier tiers dans le pourcentage de gens qui achètent sur Internet. Et c'est en grosse partie à cause de la connexion Internet. Donc, tout ce que font le gouvernement pour éliminer les zones blanches, pour nous, c'est royal et on est absolument d'accord. Alors, le top des sites, vous savez qu'on n'a pas les chiffres d'affaires des sites. Comme les Américains ne le donnent pas, les Français ne veulent pas le donner et donc, personne ne les donne. Et puis aussi, parce qu'on en parlera avec les gens qui ont des magasins et des sites, la répartition du chiffre d'affaires entre le magasin et le site n'est pas toujours limpide. Quand vous commandez sur Internet, vous allez chercher un magasin ou vice-versa. Donc, le premier, c'est Amazon. Ça n'a pas toujours été le cas. Quand on a commencé à écher Feva, Amazon était au milieu du peloton. Et aujourd'hui, vous voyez, Amazon a 29 millions de visiteurs uniques par mois, mais je dirais que le plus important, c'est peut-être par jour. Ils sont à 5 millions de visiteurs uniques par jour. Ensuite, pour aller à travers un peu tous ces sites, c'est Discount. Donc, vous savez, c'est une filiale du groupe Casino maintenant. Je dis maintenant parce que ça a été créé par des entrepreneurs et ça a été racheté par Casino. La FNAC qui est très haut, vu la place de la FNAC en France. Je ne dis pas que... Enfin, j'y ai travaillé. Donc, je sais, la FNAC mérite d'être là, mais peut-être pas le troisième site. Elle est le troisième site parce que François-Henri Pinault, quand il était patron de la FNAC, a vu le lancement d'Amazon qui allait se faire en France et il a dit, on n'a pas le choix. Il faut y aller tout de suite à une époque où les distributeurs français étaient assez prudents et allaient sur Internet avec des faux noms. Vous savez qu'on est un des rares pays du monde où des gens, comme Carrefour, sont allés sur des sites Internet avec un nom différent de l'enseigne physique parce que ça pose des tas de problèmes de prix. En gros, si vous avez un site Internet, votre prix est visible. Il doit être le même de Marseille à Lille et de Strasbourg à Brest et les Carrefour, vous ne l'avez pas au début. Ensuite, vous avez Vente Privée et VP qui est un modèle, vous le savez, très original et distinctif. Ils n'ont pas de magasin mais en gros, ils vendent les produits des magasins discountés parce que c'est la collection de l'an dernier. Un modèle qui marche très bien. Booking, qu'on met maintenant dans les sites Févade parce qu'ils vendent. Au début, Booking était simplement un site de réservation sans facturation et vous savez que souvent, vous pouvez payer un peu moins cher si vous achetez tout de suite que si vous réservez simplement avec la possibilité d'annuler. Voyage SNCF, bon, pas de commentaire. Et Leclerc, c'est-à-dire que Leclerc arrive, ensuite Carrefour, c'est-à-dire que les GSA, les grandes surfaces alimentaires, sont présentes de plus en plus sur Internet et la première, c'est Leclerc. Ce qui est d'autant plus remarquable que Leclerc, vous savez, ce n'est pas une société organisée, c'est un ensemble d'indépendants qui sont très jaloux de leur indépendance et ils ont réussi à faire un site qui est si bien classé. eBay, et j'ai tendance à dire, enfin, vous le savez peut-être mieux que les autres, mais il ne faut pas oublier eBay, c'est-à-dire qu'on n'en parle pas beaucoup. Ils font très peu de communication. Ils sont quand même régulièrement dans le top 10 des sites français avec un nombre de visiteurs uniques par jour supérieur au million. Carrefour, j'en ai passé. Wish, Wish, grosse surprise pour pas mal de gens depuis deux ou trois trimestres et dans le top 15 des sites en France. Et on va voir, avec un nombre de visiteurs uniques par jour qui est assez remarquable, vous le voyez, avec donc des tout petits prix, des tout petits paniers. Ils ne sont pas les seuls. Il y a Vevo qui est un peu dans le même système et June aussi. Ce sont des sites nouveaux qui arrivent et qui sont vraiment, c'est le killer au niveau des prix par rapport aux sites établis. Groupon, là aussi, on n'en parle plus beaucoup. Les mauvaises langues disent qu'ils sont surtout là parce que pour se désabonner de Groupon, il faut être très très fort. j'ai eu du mal mais on y arrive quand on sert. Et Vinted, ça c'est assez remarquable, ils sont pour la première fois dans le top 15 avec un modèle que vous connaissez qui est original et je trouve qu'ils ont fait énormément investi en médias et ils ont une belle pénétration. Vous voyez le nombre de visiteurs uniques par jour à Vinted, ils sont à plus de 2 millions. Plus de 2 millions de personnes étaient sur Vinted tous les jours. Ensuite, le Roi Merlin, Airbnb, d'article et en scène plus classique. Un autre tableau qui est intéressant, c'est les mêmes sites que tout à l'heure mais par couleur, vous le voyez visuellement sans regarder les chiffres, c'est la pénétration par laptop, par smartphone ou par tablette. Vous voyez les pics du smartphone pour Wish, pour Vinted. C'est-à-dire que les marques jeunes et VP aussi, vente privée, ont un pic d'utilisation du smartphone plus forte que les autres. Alors les deux du bas, c'est parce qu'elles sont jeunes et vente privée, c'est parce qu'ils donnent des rendez-vous à 7 heures du matin pour une marque précise et les gens qui veulent cette marque-là à 7 heures du matin, où qu'ils soient, en particulier s'ils sont en voiture ou dans les transports, ils essaient de se connecter parce qu'ils savent qu'à 10 heures, il n'y aura peut-être plus leur taille ou leur couleur. Donc c'est une vision intéressante, je trouve et Wish, à l'inverse, vous voyez, est très très faible en pénétration avec le smartphone. C'est-à-dire que c'est une marque qui est pratiquement faite, qui a été conçue et c'est comme ça que leur succès est pour le smartphone. Eh bien, je crois que c'était tout. Donc ça, c'est un peu le panorama du marché. Alors la question paradoxale qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi aller créer des magasins puisqu'on a un marché internet qui croît de 15% par an. Alors, comme j'ai affaire à des sites de magasins, on va retourner l'enjeu. Donc, on va peut-être commencer à l'honneur aux dames. Pourquoi avoir créé un site internet et je dirais comment le site internet s'incorpore dans la chaîne de magasins ? Peut-être en présentant un peu d'abord l'enseigne pour que les gens sachent bien. Bonjour à tous. Pylone est une entreprise française qui est née il y a 35 ans. On est créateur d'objets donc on va détourner les objets du quotidien pour leur donner une âme et les rendre un peu ludiques et joyeux. Donc ça, c'était vraiment l'ADN de la marque quand Jacques et Léna ont voulu créer l'entreprise. Aujourd'hui, Pylone, c'est 42 boutiques en France et 100 boutiques à l'étranger. Et en fait, le site e-commerce a été lancé il y a 15 ans. Sa première ambition était d'être un catalogue, juste un catalogue, c'était un site vitrine qui a été proposé au B2B parce qu'en fait, on a effectivement un réseau de boutiques en propre et on a aussi des revendeurs, donc des boutiques de déco qui vont revendre nos produits. Donc à la base, c'était pour pouvoir leur permettre d'accéder à notre offre de façon plus simple et ne pas avoir des catalogues, des fiches produits, etc. Donc ça, ça a été la première ambition. Et ensuite, la direction était un peu à l'écoute des nouvelles tendances qui arrivaient sur le marché et puis ils ont tenté une première version de site qui était un peu homemade, qui a connu ses limites et puis est arrivé PrestaShop comme solution et qu'on utilise aujourd'hui, ça fait 10 ans. Et puis il y a effectivement l'internationalisation de l'enseigne qu'aujourd'hui en France, en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique latine et aujourd'hui, le site existe en quatre langues. Donc on fait 60% de notre chiffre d'affaires en France et le reste à l'étranger. Donc il y a un vrai enjeu et aujourd'hui, à part Internet, c'est le principal canal pour aujourd'hui, en tout cas, de s'internationaliser. Donc voilà, c'est comme ça qu'on a pensé notre extension digitale. C'est intéressant parce que 15 ans, d'abord, c'était il y a longtemps et puis vous avez fait un site vitrine au début. Il y a beaucoup de sociétés françaises qui ont fait ça au début qui ont lancé des sites vitrines et très vite qui se sont mis à vendre parce que les gens très vite étaient frustrés en général d'aller sur les vitrines et de ne pas pouvoir cliquer pour acheter. Et alors, comment vous concevez aujourd'hui votre politique d'interaction entre le site et les boutiques ? Est-ce que tous les produits d'abord qui sont sur le site ont les retours dans les boutiques et vice-versa ? Comment vous gérez l'assortiment ? Alors en fait, il y a des assortiments particuliers en boutique parce que ça dépend de la surface. Donc on va voir les grandes, des boutiques effectivement on va avoir une offre différente. Aujourd'hui, l'offre la plus large elle est sur le site internet. Dans Pylône, il y a différentes catégories de produits. On a la catégorie cuisine, la catégorie accessoires et on a aussi notre marque emblématique qui est le souffle de Pylône et qui est une offre de bijoux en verre soufflé qui sont soufflés par nos artisans en dessous de mon bureau à Colombes et que je porte ici. Et en fait, c'est une offre qui est très large. On a des centaines de milliers de références et clairement en boutique ce n'est pas possible. de les mettre en avant. Donc aujourd'hui, le site e-commerce est la seule boutique qui vraiment offre toutes les possibilités de combinaisons de bijoux chez Pylône. Et est-ce que vous vous autorisez les clients à faire livrer en boutique ou à retourner les produits en boutique ? Quel est le lien ? Aujourd'hui, il n'y a pas de click and collect chez Pylône mais c'est une réflexion. Un premier frein, c'est comment mettre en place tout ça avec le RP, les stocks. C'est aujourd'hui un frein et on sait que ça va être un travail assez laborieux donc on a d'autres priorités mais c'est quelque chose qu'on a en tête et on sait qu'aujourd'hui c'est un service qu'il faut offrir. Par contre, on a la possibilité de retourner nos produits qui sont achetés sur le site internet d'être retournés en boutique. Et sans donner peut-être du chiffre si c'est confidentiel mais la taille du site par rapport aux boutiques, est-ce que c'est comme une boutique, comme la meilleure des boutiques ? Alors aujourd'hui en termes de progression, le site est le number one et on est troisième si on compte toutes les boutiques. Donc c'est déjà la troisième boutique dans le monde. C'est la troisième boutique, d'accord. Et l'objectif du site par rapport aux magasins, est-ce que la présence du site freine la progression du réseau ou pas du tout ? Ou est-ce que ça change ? En fait, justement, on essaye d'avoir une politique un peu, enfin pas un peu, mais beaucoup, omni-canal. Donc aujourd'hui, Pylone a amorcé sa transformation digitale depuis un an et demi à peu près. Donc à un moment donné, on s'est posé, on s'est dit, bon, quel est notre principal enjeu ? Historiquement, Pylone était très tourné vers le produit. Donc on était vraiment dans un modèle marketing très classique. Et puis on s'est dit, aujourd'hui, on sait très bien que le principal intérêt, c'est le client. Donc on s'est dit, comment on fait ? On va mettre au centre le client et puis on va voir où est-ce qu'il va, comment il interagit. Il va dans nos boutiques. On sait aujourd'hui, le premier touchpoint, c'est nos boutiques. Les clients qui viennent sur le site sont surtout des gens qui nous connaissent en boutique. Et puis, on a essayé de repenser notre stratégie digitale en partant de ce point de départ. on a refait on a fait une refonte de site dernier trimestre de l'année dernière pour justement coller au mieux à l'image qu'on a en boutique et essayer de transmettre cette émotion même si on ne le fera jamais de toute façon parce que c'est vraiment très immersif chez Pylone. Mais si vous voulez, le point de départ, c'est vraiment l'expérience du client en boutique et comment essayer de traduire ça sur le site internet et à travers notamment nos réseaux sociaux. Au niveau de la communication du site, vous investissez pour faire connaître le site, vous investissez sur les réseaux sociaux ou vous laissez un référencement naturel ? On investit sur Google donc on essaye de... On teste beaucoup de choses. De toute façon, c'est en testant qu'on apprend. Aujourd'hui, l'un de nos meilleurs leviers c'est le Google Shopping. On essaye aussi de faire de la spenso aussi sur les réseaux sociaux. On tente plusieurs cibles. Il y a des choses qui marchent, d'autres qui marchent moins. Mais en tout cas, c'est en testant qu'on apprend. Il y a Instagram aussi qui a un fort potentiel et qu'on suit de très près. Et aujourd'hui, on a un objectif principal, c'est de faire de l'acquisition. Donc c'est vraiment un vrai enjeu sur cette année. Merci, bien. On va passer à Lavinia. Donc Lavinia, un peu la même question. Je pense d'abord, il faut expliquer peut-être le modèle de Lavinia qui est différent. Et puis l'origine du site et les objectifs derrière le site. Oui, alors... Oups, pardon. Bonjour. Donc Lavinia, c'est un groupe qui va fêter ses 20 ans aujourd'hui. C'est l'expert de référence pour les vins, les champagnes et les spiritueux d'exception. Aujourd'hui, on a 7 caves en Europe, des restaurants dans chacune de nos caves. Et on travaille sur 4, 5 pôles d'activité que sont le retail en boutique, le e-commerce, la restauration, l'événementiel et les services aux entreprises pour ne parler que de la partie B2C puisqu'on a aussi une partie B2B. On a finalement la stratégie inverse de Pylone mais pour arriver au même résultat. C'est-à-dire que Lavinia a lancé son site internet en 2001 après être né en 1999 donc très très tôt et c'était uniquement un site e-commerce. Ça n'était pas un site vitrine. Et l'idée c'était de dire que la gamme de Lavinia qui est à la fois large puisqu'on a 6500 références et en moyenne 60 à 70 000 bouteilles dans chacune des boutiques mais très pointue. Finalement elle n'existait qu'à travers nos boutiques et il y avait toute une clientèle de province ou de l'étranger en Europe qui ne pouvait pas se procurer ces bouteilles. C'est comme ça que ça a démarré. Du coup on s'est confronté très tôt à toutes ces problématiques de design de service en tout cas pour le client et à l'inverse on a développé très tôt le click and collect le retour en boutique y compris le ship from store donc de travailler à la fois sur un entrepôt central qui expédie en e-commerce mais aussi de travailler notamment pour la livraison le jour même à Paris sur les stocks de la boutique et sur la possibilité de récupérer les stocks directement en magasin. ça c'est pour les grandes lignes aujourd'hui pourquoi je disais qu'on fait l'inverse de pylône c'est que nous on va sur internet principalement pour faire du drive to store c'est à dire que finalement notre combat sur internet c'est d'abord la notoriété de la marque si on n'est pas un expert ou qu'on est novice en vin finalement la vignoire c'est une marque qui existe assez peu qui est difficile à trouver et donc mon enjeu principal aujourd'hui c'est vraiment d'aller sur internet pour chercher une audience que je vais convaincre de venir en boutique et pas tellement sur internet pourquoi ? parce que sur internet je vais me battre face à des gens comme Cdiscount qui vendent aussi du vin mais pas du tout le même que le mien je vais payer des coûts d'acquisition qui vont être évidemment monstrueux pour tomber 9 fois sur 10 sur des clients qui ne sont absolument pas dans ma cible puisqu'ils ne sont pas premium en tout cas pas la cible que je recherche donc moi je vais plutôt aller créer de l'événementiel en boutique ça on est bien d'accord sur ces expériences là on a pour ça multiplié le nombre d'événements par 3 chez la vignoire donc il y en a 10 maintenant par mois des ateliers des masterclass avec les vignerons des soirées etc et donc on va aller chercher notre audience en ligne comme ça on va la convaincre de venir dans nos boutiques expérimenter rencontrer nos sommeliers et à partir de là on crée de la préférence de marque et on crée surtout une relation particulière avec nos clients qui sont beaucoup plus propices à acheter en ligne et qui surtout valorisent la relation avec la vignoire et la vignoire devient un label donc je peux ensuite les retargeter par email pour leur dire bon ben voilà là on vient de rentrer tel ou tel vigneron vous pouvez y aller les yeux fermés et ces clients là sont de bien meilleure qualité si j'ose dire que des clients dont le premier touchpoint pour reprendre ce point aurait été internet et nous aujourd'hui on va peut-être avoir l'occasion d'en parler mais on joue à fond sur tous les tableaux et sur l'omnicanalité la cross-canalité entre tous les tableaux c'est à dire qu'une fois que vous avez identifié un client vous le rattachez à une boutique physique et vous l'activez pour qu'il aille acheter plutôt dans la boutique que dans le site alors on a moins cette problématique parce que nous on a des flagship donc il y a 7 caves en Europe mais finalement hormis à Paris où on va avoir effectivement la Madeleine et la Défense on n'a pas tellement cette problématique de rattachement puisqu'il y a un gros flagship par pays finalement Paris, Madrid, Genève donc on n'a pas tellement cette problématique de rattachement aujourd'hui on a plutôt une problématique qui est de rattachement entre les entités c'est à dire que Caroline parlait ce matin des silos qui existent bon on était en plein là-dedans c'est à dire que chez nous c'est organisé en BU de façon assez classique il y a le patron du retail le patron du e-commerce le patron des restos le patron de l'événementiel etc et donc si vous aviez le malheur d'avoir déjà fait un événement chez nous d'être déjà passé par le restaurant d'avoir déjà fait des cadeaux d'affaires et d'avoir acheté sur internet globalement vous pouviez recevoir j'exagère un peu mais 6 emails dans la journée avec 6 offres différentes éventuellement pour le même produit avec 6 prix différents c'était ça le sujet et finalement on se moque c'est encore le sujet dans beaucoup beaucoup de beaucoup de boîtes donc notre sujet c'est plutôt de décloisonner au maximum et de surtout pas rattacher un client à une entité mais d'y attacher des checkpoints éventuellement c'est à dire de cocher la case il est client du restaurant c'est pas pour autant qu'il appartient au restaurant et bien au contraire on va se servir de cette base là en général pour emmener sur sur tout le reste en commençant par l'événementiel qui est la partie la plus simple même question d'ailleurs pour Pylone comment est-ce que vous êtes organisé est-ce que là aussi vous avez le retail d'un côté et le site de l'autre et est-ce que vous attribuez les clients à un magasin donné comment alors aujourd'hui on essaye justement de travailler tous ensemble parce que c'est quand même une grosse difficulté quand on est dans le retail où il y a finalement cette crainte des boutiques de se faire voler les clients heureusement les mentalités ont changé chez Pylone sauf que pour répondre à votre question un client qui achète sur le site le chiffre d'affaires est attribué au site et inversement en boutique demain si on fait du click and collect ce sera la politique du click and collect c'est-à-dire que bien que la vente vienne d'intérêt le chiffre d'affaires va être attribué à la boutique mais aujourd'hui la réflexion en tout cas d'entreprise est globale et heureusement parce que autrement je pense qu'on penserait directement dans le mur et c'est pas le but mais on est vraiment dans une réflexion omni-canale et toutes les semaines on se voit pour justement favoriser la communication et que le client qu'il aille en boutique qu'il soit sur le site qu'il aille sur les réseaux sociaux trouve vraiment une communication une offre globale et on parle tous de la même voie vous avez des produits exclusifs c'est-à-dire que vous êtes maître des prix tout à fait ça aide ça aide exactement idem pour la vigne vous arrivez à des exclusivités dans les vins que vous avez oui alors François en tant que client de la vigne le sait on a effectivement des vignerons partenaires donc là ça correspond davantage je vais pas faire tellement la promo de la vigne aujourd'hui mais ça correspond davantage à un engagement chez nous qui est celui d'accompagner des jeunes vignerons en nous engageant à leur acheter des volumes ce qui est la partie compliquée quand un vigneron démarre et en échange de quoi on va co-créer où ils vont nous dédier une parcelle ou un assemblage etc donc ce sont des produits qui deviennent uniques et propres à la vigne ces cuvées partenaires dans un secteur où évidemment en tant que distributeurs on distribue des vins qui sont couverts pour certains pas tous fort heureusement par d'autres donc la dimension prix elle est extrêmement complexe pendant des années elle a été gérée il y avait une petite phrase dans les CGV de la vigne qui était assez intéressante qui disait pourquoi nos prix sont différents sur internet parce que l'environnement concurrentiel est très différent c'était ça la réponse qu'on apportait à nos clients et puis évidemment on a vu une nouvelle génération arriver qui débarquait en magasin et qui en avait absolument rien à faire de savoir que la réalité concurrentielle était différente qui avait reçu un email le matin pour une vente flash et qui venait en boutique entre midi et deux parce que c'était évidemment beaucoup plus simple donc ça a été c'est par le prix parce que finalement c'était le plus criant qu'on a démarré l'harmonisation mais finalement l'unification c'était pas juste l'harmonisation des prix c'était l'unification des bases de données client qui était un des premiers chantiers quand je suis arrivé il y a 4 ans où finalement je suis allé voir tous les patrons de BU je leur ai dit est-ce que ça vous dit les gars on prend vos bases client on les met tous dans un Excel puis on voit ce qu'il se passe oh il y a des doublons donc on a commencé par faire ça et puis on l'a fait avec le produit aussi parce que chacun se débrouillait quand on a ses PNL comme ça finalement chacun se débrouille et donc on l'a fait sur le produit sur le client sur le prix avec des marges de manœuvre qui sont compliquées sur le prix quand on est distributeur mais c'est notre problème on a considéré que c'était notre problème que ça devait pas être on est très customer centrique en tout cas on essaye de le devenir de plus en plus et donc on a considéré que ça n'était pas notre problème de la même façon qu'on a lancé un partenariat dans les tout premiers avec Amazon Prime Now à Paris où on était les premiers avec quelques autres à intégrer la marketplace et quand on l'a fait tout le monde m'a dit t'es fou vous êtes complètement malade de vous associer à Amazon j'ai dit bah oui mais moi je sais pas livrer mes clients gratuitement dans la journée et Amazon sait le faire donc je vais le faire pour Amazon et puis je vais apprendre et puis quand on saura faire bah peut-être on arrêtera de le faire avec Amazon mais on aura appris à le faire pour nous-mêmes aussi et donc c'est un peu c'est un peu comme ça qu'on a démarré en étant voilà en essayant de partir vraiment du client quoi merci non mais c'est un point capital parce que le prix c'est un des sujets majeurs de friction quand un site qui a déjà enfin quand un réseau de magasins ouvre un site et que le site justement se prend des concurrents internet que n'ont pas les magasins et qu'il faut expliquer aux magasins qu'ils doivent baisser les prix à cause d'un concurrent internet qui ne voit pas toujours je l'ai vécu à la FNAC et c'est assez redoutable parce que les managers des magasins ont parfois tendance à dire mais si c'est ça je ne suis plus responsable de rien et donc c'est un gros enjeu vraiment quand vous ajoutez alors ça c'est plus le cas maintenant puisque la plupart des réseaux ont déjà leur site mais l'ajout d'un site dans un réseau de magasins c'est pas neutre au point de vue des prix alors maintenant je vais me tourner vers mon voisin qui n'a pas de produits directement à vendre aux consommateurs mais qui aide les sites et les réseaux de magasins et tu vas nous dire comment ? Je vais essayer en tout cas oui tout à fait donc nous on a une cible qui est B2B et pour remettre dans le contexte je travaille pour Isetel qui est une société suédoise une fintech qui a été créée en 2010 avec une mission qui est justement d'aider en fait les petits commerçants les PME nous ne serez peut-être pas concernés vous grands retailers à justement avoir les armes pour se développer contre les grands géants en tout cas on a commencé en fait avec un terminal de paiement assez simple avec une promesse forte puisqu'on le proposait à 19 euros sans engagement sans frais mensuel et c'était simplement une commission sur les transactions depuis on a bien grandi puisqu'on a en fait étoffé notre offre de produits et de services en proposant notamment une caisse enregistreuse qui est totalement intégrée à l'offre donc elle est gratuite aussi et ça on est les seuls à le faire on a aussi une solution e-commerce sur d'autres marchés on fait du prêt aux entreprises enfin tout ce qu'il faut en fait un panel de services large pour pouvoir justement accompagner un commerçant indépendant qui souhaite se lancer sur divers canaux facilement donc par rapport à ça c'est vrai qu'il y a un point déjà c'est que vous l'avez dit vous votre cheval de bataille à l'heure actuelle c'est justement l'omni-canalité et nous notre objectif c'est de pouvoir le proposer à n'importe qui finalement donc c'est comme ça qu'on a réussi à se développer énormément aujourd'hui on est présent dans 12 pays la France c'est une des priorités de AdiZetel à l'heure actuelle mais on est présent notamment en Europe mais aussi par exemple au Brésil et au Mexique il y a des besoins d'encaissement fort et en mobilité à savoir que notre solution permet d'encaisser en 3G, 4G, Wi-Fi donc voilà pour cela un point important à savoir c'est qu'en fait on fait partie depuis peu de la famille Paypal avec qui on partage les mêmes valeurs donc vraiment pour pouvoir proposer des outils qui soient financiers ou des fonctionnalités finalement à destination des petites entreprises leur faciliter leur quotidien leur permettre d'accepter des ventes et donc de se développer on grandit avec eux finalement c'est-à-dire que les clients peuvent utiliser leur compte Paypal pour payer comme vous êtes lié au groupe Paypal les clients finaux je veux dire les consommateurs alors vous avez en natif la fonctionnalité qui permet de alors j'aimerais répondre oui mais je vais répondre non non en fait l'acquisition s'est faite au milieu d'année dernière donc c'est encore très récent ça c'est on peut être force de proposition être très créatif sur ces idées-là mais je pense que dans un futur frosh c'est vraiment la promesse qu'on veut essayer d'avoir c'est d'avoir quelque chose d'unifié justement Paypal est un expert dans le paiement e-commerce Isetel c'est ceci mais même finalement B2B ils ont une vraie approche à ce niveau-là nous sur la partie paiement en magasin finalement on est aussi très fort on a on a des centaines de milliers d'utilisateurs déjà alors qu'on était créé en 2010 donc c'est quelque chose qui tend à se développer et c'est vraiment aussi encore une fois un cheval de bataille pour nous c'est de pouvoir proposer des outils qui soient pertinents pour le développement de l'activité de chaque marchand et quel est l'avantage pour un site de travailler avec votre solution par rapport à une solution classique que lui propose Atos ou d'autres prestataires du paiement en fait on n'a peut-être pas à avoir la même cible que justement des commerçants qui ont passé par du Atos ou d'autres nous on s'adresse à un commerçant indépendant avec un volume d'encaissement qui amène à se développer donc ça va tendre aussi on essaie de les accompagner mais finalement il y a beaucoup d'avantages le premier c'est qu'en fait on lève un petit peu toutes les barrières à l'acquisition d'un terminal de paiement là je parle vraiment du in-store on peut s'engager en 5 minutes en ligne il n'y a pas de paperasse on rentre les informations d'entreprise et on a déjà un compte de créer on reçoit le terminal sous 24-48 heures et on est prêt à encaisser toutes les méthodes de paiement qui existent sur le marché je ne parle pas de Visa Mastercard ça c'est évidemment inclus mais aussi Amex les cartes chinoises japonaises et aussi tout ce qui est wallet et paiement sur contact donc Apple Pay Google Pay et Samsung Pay donc ça c'est un vrai avantage et au-delà de ça on est souvent mis en comparaison justement par rapport à des acteurs du paiement ou des terminaux bancaires on fait beaucoup plus que ça on a un terminal de paiement qui est en fait couplé à un logiciel de caisse donc on a une solution tout en un pour un commerçant c'est-à-dire qu'en s'inscrivant en ligne sur notre site le terminal vaut 19 euros à l'achat j'ai oublié de le mentionner c'est-à-dire qu'il n'y a pas de frais mensuels il n'y a pas d'engagement et avec ça il peut se lancer il a tout ce qu'il faut pour pouvoir alors déjà encaisser piloter puisqu'on a des rapports d'activité et aussi développer son activité c'est une bonne façon de démarrer ce que vous voulez dire sans frais fixes pour un commerçant qui veut se lancer alors oui c'est une très très bonne façon de démarrer je pense que c'est la plus simple au-delà de ça je pense que ça correspond très bien aussi à des switchers des gars qui veulent sortir d'un modèle traditionnel d'un système de caisse enregistreuse classique d'une relation avec leur banque avec un terminal qui est totalement désolidarisé de leur logiciel de caisse nous on propose quelque chose d'unifié ce qui permet un vrai gain de temps une vraie expérience utilisateur ça c'est un point aussi que je voulais mentionner c'était une étude KPMG qui parlait de ça et qui à horizon 2020 en fait montrait et mettait en avant le fait que ce ne serait plus le prix ni le produit finalement qui permettrait de valoriser la marque mais bien l'expérience utilisateur donc je pense que Pylone et Lavinel ont bien compris nous c'est exactement enfin dans la même veine c'est ce qu'on veut vous proposer en fait finalement à nos commerçants pour leurs consommateurs finaux puisque ça peut être par simplement moins de temps en attente en caisse puisqu'on a Terminal qui est les plus rapides sur le marché à l'acceptation de la carte ça peut être par les diverses méthodes de paiement qu'on met à disposition donc c'est en fait tout pour essayer de proposer une méthode une expérience d'achat unique D'accord bien écoutez merci beaucoup je pense qu'on a une petite partie pour prendre des questions dans la salle je ne sais pas si un micro est prévu des questions je ne vois pas deux bras se lever bonjour merci j'avais une question pour l'Avinia j'aurais voulu que vous reveniez un petit peu plus en détail sur sur cette organisation d'événements si j'ai bien compris c'est une façon d'organiser des événements pour pouvoir acquérir des clients de meilleure qualité que si c'était directement depuis le web et c'était un peu sur la mise en oeuvre que mes questions se posaient ouais alors je vais essayer de répondre simplement le on a un des paniers moyens aujourd'hui je vais essayer de faire vite on a un des paniers moyens aujourd'hui qui est le plus élevé du secteur sur la pure vente e-commerce parce qu'il est plus de 300 euros c'est important pour un site et c'est très loin des 65 ou quelque chose comme ça euros moyens mais le coût d'acquisition l'est tout autant c'est à dire que finalement pour vendre une bouteille qui en moyenne chez nous est achetée 55 euros c'est le prix moyen d'une bouteille achetée chez nous pour avoir un acheteur de cette bouteille à 55 euros il va me falloir dépenser x euros de coût d'acquisition et dans un certain nombre de cas ça n'est pas pertinent c'est uniquement parce qu'on va faire une opération ponctuelle sur Ruinart donc on va en vendre des palettes parce qu'il y a tout un tas de gens qui cherchent à acheter du Ruinart le moins cher possible et qui vont acheter chez moi une fois dans l'année un jour où je vais faire zéro marge ou quasi rien donc c'est extrêmement compliqué à l'inverse on a des boutiques qui sont un centre de coût d'abord très important structurellement parce qu'on a 1300 m² en moyenne en plein coeur des villes donc vous imaginez que le loyer est très important les frais de fonctionnement sont très importants pourtant pour des espaces qui sont pas pleinement exploités puisque finalement le client parisien il vient à partir de 17h30 18h en boutique et donc on s'est dit finalement on va mettre à disposition notre espace et le temps de nos sommeliers pour créer de l'animation dans nos boutiques les sommeliers mais aussi les vignerons puisqu'on accueille les vignerons et vous comprenez facilement qu'inviter quelqu'un à faire un atelier à 20 euros pour passer deux heures avec un sommelier pour découvrir des vins c'est beaucoup plus facile à recruter sur internet que d'aller convaincre de l'achat instantané et particulièrement parce qu'on travaille sur une forme de pédagogie chez la vignera donc on essaye de transmettre à nos consommateurs ce que sont les jeunes vignerons les vignerons pointus etc et ça c'est quand même très compliqué à faire ou alors ça nécessite une stratégie de contenu extrêmement forte nous on n'est pas un DNVB on aurait été on aurait probablement commencé par faire ça et avoir une stratégie de contenu très forte en ligne pour convaincre à coup de vidéos de photos etc que le vigneron était super on a choisi de se baser plutôt sur nos assets pour dire nous on s'est fait faire venir ces vignerons on s'est utilisé nos sommeliers pour créer des expériences en boutique et quand un client vient en boutique au delà de l'effet waouh parce que ça reste un flagship il va vraiment tester le produit parce qu'on déguste c'est le principe il va créer une relation avec les sommeliers et ça c'est beaucoup plus facile pour créer et fidéliser ensuite que de vouloir faire du pur e-commerce en direct et bien trop coûteux pour nous objectivement et dans les événements vous essayez de vendre aussi à la fin des dégustations comme vous avez alors les événements parce que effectivement l'idée c'est quand même la conversion derrière donc les événements s'échelonnent entre pour la plupart 10 et 50 euros l'événement qui sont remboursés sur les achats le jour même ce qui fait qu'on a un taux de conversion qui est de l'ordre de 85% à peu près sur les événements puisque évidemment soit vous perdez les 20 euros soit vous avez une remise de 20 euros sur la bouteille donc c'est un effort effectivement particulier mais à cette occasion là on va on-border nos clients au maximum sur le club donc concrètement générer de l'opt-in c'est vraiment l'objectif on fait venir des gens sur les événements pour générer de l'opt-in et puis ensuite on va les faire passer dans une boucle où on va uniquement les convier aux événements puis on va commencer à enrichir un peu la base petit à petit de façon très simple nous on n'est pas un gros acteur sur ces questions mais petit à petit comme ça on rentre dans un cadre dans lequel effectivement on va enrichir la base et on convertit et on produit moi j'avais une question tu as combien de taux de retour par rapport à tes envois alors très peu sur 100 envois il y a combien de personnes qui finalement se déplacent c'est pas un chiffre qu'on communique il n'y a pas de dimension mais ce que je peux dire c'est qu'il est très faible il est très faible parce que d'abord quand il y a de la casse en général c'est avant que ça arrive donc en fait ça a déjà fait demi-tour et notre problématique c'est plutôt d'anticiper et de notifier le client qu'il y a eu un problème et qu'on est déjà en train de le résoudre avant qu'il s'en rende compte parce que ça ça génère évidemment de l'insatisfaction lorsque ça arrive chez le client c'est rarement cassé sinon ça s'est vu avant parce que la bouteille elle a dégouliné déjà et donc ça se voit en revanche ce qu'on va avoir c'est effectivement des erreurs humaines il y en a toujours et ce qu'on va avoir aussi c'est pas de la casse mais de l'endommager sur un étui de spiritueux sur une coulure sur des choses comme ça mais c'est ce que je peux dire c'est que c'est inférieur à 5% et en dernier lieu on est sur une clientèle qui c'est affreux de dire ça mais qui si elle a un petit souci sur une bouteille a en général malgré toutes les options qu'on lui donne la flemme concrètement de renvoyer pour une bouteille donc si on a connaissance nous on va systématiquement prendre les devants d'un point de vue client pour renvoyer une bouteille recréditer le compte etc donc pour régénérer de l'engagement futur mais on a très peu de retours il faut dire qu'on a beaucoup travaillé surtout sur la partie packaging qui est un enfer sur terre dans notre business je vais penser à une question pour Pylone est-ce que vous avez un système de carte de fidélité pour traquer les clients en magasin oui en fait on a mis en place un programme fidélité l'année dernière en boutique qu'on a étendu au site internet donc on a développé un web service qui va permettre la connexion des deux réseaux donc un client qui aujourd'hui achète en ligne va cumuler des points qu'il va pouvoir utiliser immédiatement en boutique et inversement en boutique et on a aussi mis en place un QR code en boutique pour peu qu'il y ait un peu de rush en boutique le client peut scanner et s'inscrire de lui-même sur le programme fidélité et il n'a pas fini d'arriver en caisse qu'il est déjà enregistré comme client fidélisé il pourra cumuler tout de suite du coup ses points et profiter de ses avantages moi j'avais une question pour vous deux ce matin est intervenu le site français il disait que la LTV d'un marchand qui était cross canal qui avait aussi bien acheté en magasin que sur internet était deux fois supérieur à un client final finalement qui n'irait acheté que sur un canal est-ce que c'est chose que vous arrivez à identifier ? Alors aujourd'hui on n'a pas assez en basé pour pouvoir vérifier on se donnait non justement pour faire cette analyse Alors nous on le constate clairement je ne peux pas dire que ce soit tout à fait dans cette proportion là et on n'est pas aussi digital native que Guillaume mais nous on le constate à tous les niveaux et les expériences entre les canaux loin de se cannibaliser génèrent de la RFM supplémentaire génèrent du panier supplémentaire le click and collect génère dans presque deux cas sur cinq de l'achat supplémentaire au moment du retrait donc nous on le constate systématiquement C'était le cas aussi à l'Avtak je crois qu'il n'y a pas photo les clients mixtes sites et magasins sont toujours les meilleurs clients des réseaux voilà écoutez je ne sais pas s'il y a d'autres questions je ne crois pas mais je vous remercie tous les trois au revoir merci je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501